Salut à toutes et à tous, salut particulièrement à toi mon éclaireur qui est en train de me suivre peut-être depuis hier ou peut-être que c'est la première fois que tu vois ce type d'émission que je suis en train de faire sur ma chaîne. Si c'est pas le cas, si c'est la première fois, bienvenue. Ça s'appelle la transmission d'Alban, je vais te faire passer des idées, des choses en lesquelles je crois, des choses qui sont importantes pour moi. Et aujourd'hui je me suis posé une question et peut-être que toi aussi c'est le cas. Je me suis demandé qu'est-ce que ce serait la vie si on n'avait pas de patience, si on n'avait pas de hobby, rien qui nous motiverait à nous lever le matin. Et en soit la vie serait fade, ce serait pas intéressant, ça vaudrait pas le coup d'être sur Terre. En tout cas c'est mon opinion. Et puis j'y réfléchis, je me suis dit que en fait j'ai une confidence, c'est que beaucoup de gens sur Terre finalement n'ont pas de passion et se contentent simplement d'exister. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui finalement ne font que vivre une vie assez fade. Le matin c'est le métro, boulot, dodo, c'est vraiment quelque chose dans lequel ces personnes ne s'accomplissent pas. Elles regrettent toute leur vie, elles vont passer leur vie à faire quelque chose qui ne les intéresse pas. Et au final c'est sur leur lit de mort qu'elles finissent par regretter les choses qu'elles n'ont pas faites de leur vie. Premièrement ce que je voulais aborder avec toi c'était d'où vient la passion ? Qu'est-ce que c'est que la passion ? La passion c'est faire quelque chose qu'on adore, qu'on aime tellement et qu'on fait avec tellement d'intensité dans notre vie. Et souvent même c'est quelque chose qu'on fait gratuitement, gratuitement et pour lequel on a du mal à se dire qu'on peut en tirer un revenu, qu'on peut vivre de sa passion. Très souvent parce que c'est lié au plaisir et la frontière finalement entre le travail et le plaisir est assez ténue. On a du mal à se dire qu'on ne peut pas vivre de quelque chose qui nous plaît. Et pourquoi on pense ça ? Pourquoi on pense ça ? C'est une croyance vraiment limitante. En tout cas selon moi c'est une croyance totalement limitante parce qu'on est tous passés par la même case. C'est ce que j'appelle moi l'abattoir des passionnés. Et l'abattoir des passionnés qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'école. Je jette un pavé dans la mare. On rassemble concrètement dans une classe une trentaine de personnes pour nous en France. Et on va les faire étudier des matières, 20 matières par exemple, 10 matières. On va prendre un nombre restreint de matières qui ne sont pas l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire qu'on va prendre des mathématiques, on va prendre du français, de l'histoire géo. Alors ça c'est pour le cours primaire, après au collège on va rajouter quelques matières. Il y aura peut-être de l'art plastique, de la musique. Et malheureusement c'est triste à dire, mais c'est rarement enseigné par des personnes qui sont passionnées. A l'école, on nous évalue donc sur des domaines restreints. Des domaines restreints et des domaines tout à fait arbitraires. On va prendre les maths, on va prendre l'histoire géographie. Qui se sert de l'histoire géographie à part les politiques aujourd'hui pour, effectivement, c'est important de connaître son passé pour savoir où est-ce que l'on va. Mais c'est aussi important de savoir ce qu'on aime faire pour aussi savoir où est-ce qu'on va. Et pour les plus chanceux d'entre nous, ceux qui sont bons, parce qu'on va se le dire, la moitié, la moyenne des gens à l'école sont moyens. Ils sont très moyens. Moi je ne me considère pas comme quelqu'un de bon, j'étais moyen à l'école. Il y a des moments où j'ai dû me forcer vraiment, et c'était peut-être même contre nature, mais forcer pour être bon. Mais on est tous généralement moyens. Les plus chanceux qui sont plutôt bons, disons en mathématiques, oui, c'est génial pour eux, puisqu'ils vont étudier mathématiques, ils vont étudier matières qui vont leur permettre d'aller au-delà, de s'élever au-delà de ce qu'ils sont. Et c'est quelque chose de formidable, mais les moins chanceux, qui sont un peu artistes dans l'âme, qui aiment la danse, qui aiment, je ne sais pas, faire de l'équitation, chanter, peut-être même faire des vidéos commentaires sur YouTube de jeux vidéo, ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Et malheureusement, à l'école, on nous évalue sur des domaines qui n'ont pas forcément un rapport avec des choses que l'on aime. Alors oui, ça forge une culture, ça forge un socle commun de connaissances qu'on a tous, mais ce n'est pas ce qui va nous permettre vraiment d'accomplir et de faire ce qu'on aime dans la vie. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas évalué, c'est ça qui est terrible, c'est que comme on est évalué sur des choses très basiques, je vais vous dire, je n'utilise pas Pythagore tous les jours, je ne l'utilise même pas, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé, et voilà, ça me chagrine ça. Et alors du coup, justement, c'est une croyance limitante et inculquée aussi par les parents qui vont nous dire « Ah mais tu sais, chanter, ça ne va pas beaucoup te rapporter, et plus tard, c'est très compliqué d'être artiste. Vaudrait mieux que tu sois comme ton cousin qui est ingénieur ou comme la mère de ta copine qui est médecin. » C'est des métiers qui rapportent, mais dans lesquels on n'est pas tous forgés pour exercer ce genre de métier. Beaucoup de gens aussi pensent que la passion, c'est quelque chose qu'on découvre par hasard. Et pourtant, c'est totalement faux, parce que ce qui fait une passion, c'est qu'on commence déjà par quelque chose dans lequel on est bon. Dans quelque chose qu'on est bon, ça va générer non pas de la frustration, mais du plaisir de se dire « Qu'est-ce que je suis bon ? Je suis très bon, j'arrive à faire ça, je peux aller encore plus loin peut-être. » Et à force d'aller encore plus loin, on va mettre encore plus d'efforts pour développer ça. Et c'est ce qui devient une passion, parce qu'on prend un plaisir monstre à faire quelque chose. Et si on prend quelque chose, au contraire, qui est frustrant et dans lequel on n'arrive pas à avancer, on ne va jamais en faire une passion. C'est contre nature, on ne peut pas se dire « Je vais faire ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. » Et si à chaque fois on rencontre des obstacles, ça ne deviendra jamais une passion. On peut avoir tout un tas de passions. Beaucoup de gens n'ont pas de passion ou n'ont pas découvert leur passion. Ou au contraire, d'autres ont de multiples passions et ne savent pas où donner de la tête. C'est ce qu'on appelle les multipotentiels qui peuvent faire plein de choses. Ils peuvent faire, je ne sais pas, ils aiment la musique. C'est un peu dans mon cas, j'aime filmer, j'aime faire la musique, je joue de la guitare, de la batterie, un peu de piano. J'aime filmer, j'aime faire du montage, j'aime faire des effets spéciaux sur mes montages. J'adore la photographie, j'adore chanter. Je vous ferai peut-être un petit aperçu de ce que j'aime faire. Mais en réalité, la passion, c'est trouver en quoi nous sommes bons et l'exercer au fur et à mesure. L'exercer est amplifié. Fournir plus d'efforts sur plus de temps et construire une passion, quelque chose dans lequel on y prend plaisir. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'école, c'est que bon nombre de personnes qui ont réussi, ont quitté l'école. Je vais prendre des exemples très connus, mais il y a l'exemple de Steve Jobs. C'est des gens qui ont trouvé leur voie parce que leurs compétences dans lesquelles ils pensaient, dans lesquelles académiquement, on est un peu un moule académique où on doit étudier certaines matières, donc les maths, des trucs... Et puis c'est très paradoxal parce qu'en fait, plus on avance dans l'école, plus on avance dans l'université, moins on apprend de choses parce qu'en admettant, on commence en primaire, on étudie une dizaine de matières, 15 matières, au collège 10, quoique c'était peut-être un peu différent au collège, on apprenait plus de choses parce qu'il y avait de la musique, il y avait de l'éducation physique et de la science, science et vie de la terre, il y a plus de choses. Après au lycée aussi, c'est à peu près le même socle, mais après on se spécialise, donc on va aller vers soit des licences, soit des études d'ingénieur, ça dépend de notre parcours, mais on aura tendance à se spécialiser. C'est typiquement l'exemple du médecin qui va aller plus loin, plus loin, mais toujours en... C'est la frappe chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va encore plus loin dans les connaissances, mais on restreint le spectre de connaissances qu'on a. On a une connaissance très pointue, mais une connaissance moins large sur d'autres sujets. Et pour en revenir aux personnes qui ont réussi, les plus grandes personnes qui ont réussi, et je pense notamment à Steve Jobs, Steve Jobs, lui, il le disait, et je reviens encore à cette conférence de Stanford en 2005, il disait qu'il avait quitté l'université parce qu'il ne trouvait aucun intérêt, parce qu'il se disait tant d'argent dépensé pour l'université, pour des choses dans lesquelles je ne vais pas m'impliquer, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et il a décidé de s'inscrire à un cours de calligraphie. Et c'est vrai que ce cours de calligraphie, finalement, plus tard, grâce à lui, les polices de Mac sont ce qu'elles sont aujourd'hui, puisque après, Microsoft a copié... Oula, il y a le téléphone, je reviens dans un instant. Bon, je suis désolé, j'étais interrompu par le téléphone. Et alors, j'en étais sur... On parlait de Steve Jobs, Steve Jobs qui a quitté l'université. Et puis, grâce à la calligraphie, il a créé les polices, les magnifiques polices qu'on connaît aujourd'hui. Et même maintenant, c'est vraiment un domaine très, très, très pointu parce qu'on voit même Google Fund qui fournit des polices pour les sites web, des polices qui sont ouvertes. Normalement, c'est des choses qui s'achètent. C'est monnéable de créer une police, une police d'écriture. Et donc, Microsoft a ensuite copié. C'est pour ça que ça a été... Ça s'est étendu dans tout le domaine de l'informatique, la police. Sinon, on se serait très probablement cantonnés aux écrans noirs avec des lignes de commande et des trucs un peu de nerds, un peu de geeks. Donc, c'est le cas de Steve Jobs. C'est le cas aussi même de Bill Gates. À la même époque, il a quitté Harvard. Il a quitté Harvard. Parce que dans ce qu'il voulait accomplir, il n'a pas trouvé la valeur en allant en cours. C'est pareil pour Mark Zuckerberg qui a quitté aussi le... C'était pas le MIT. Je crois que c'était Harvard aussi. Et pas le MIT, je ne sais plus. Parce que Harvard et MIT sont à Boston. Ils ont plutôt créé leur passion. Alors, eux, c'est la passion de l'aventure entrepreneuriale, de créer quelque chose et de le faire grandir. C'est le cas de Steve Jobs. Steve Jobs, il n'était pas bon en vente. Il était bon dans plein de choses. Et en fait, la synergie de ses passions, des choses dans lesquelles il était bon, a fait que ça a été un des plus grands dirigeants et qui a su vendre des produits destinés surtout à un public vraiment... Pas des amateurs, mais des gens qui sont déjà expérés dans ce domaine. Et il a réussi à le rendre accessible au grand public. Pour terminer, il y a une chose aussi... Peut-être que vous vous posez cette question, mais comment trouver la passion ? Quelle est ma mission sur Terre Pasqu'en soit ? Faire que du métro-boulot-dodo. On va finir par être frustré, soyons honnêtes. Je veux bien être réaliste. Mais être réaliste, finalement, c'est détruire tous nos espoirs et détruire tous nos rêves. Donc, pose-toi une question. Pense à ce que t'aimais faire quand t'étais petit. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, et finalement, je m'en suis souvenu très jeune. Enfin, très jeune, je m'en suis souvenu il n'y a pas longtemps. Et je me disais que quand j'étais petit, j'adorais faire ça, faire comme si j'étais le cameraman, comme si je filmais. Et puis, je me suis dit, mais c'est marrant. Finalement, j'étais peut-être prédestiné à faire quelque chose dans la réalisation de vidéos, dans le reportage. Et même, on m'appelait le cameraman. On m'appelait le cameraman. J'adorais faire le cameraman, le mec qui va montrer ce qui se passe, un peu au-delà, un peu loin et tout. Et c'était quelque chose qui me passionnait. Alors, je voulais être aussi agent secret. Bon, agent secret, ce n'est pas le cas. J'adorais James Bond et j'adorais Mission Impossible aussi. Et donc, voilà. Alors, si tu as du mal à revenir en arrière, pense simplement à trois choses que tu adorerais faire tout en étant payé. Si tu étais payé à faire quelque chose, à faire trois choses, quelles seraient-elles ? Réponds. Je t'invite d'ailleurs à faire cette réflexion et réponds dans les commentaires juste en dessous. Je suis très intéressé par ces réponses parce que j'ai commencé à poser des questions autour de moi. Et c'est pour ça que je suis venu à cette conclusion. C'est que beaucoup de personnes se contentent finalement d'exister et de ne pas aller au-delà parce que c'est du danger. C'est du danger. Et comme on dit, c'est sans vouloir être un peu gnangnan et répéter toujours la même chose. Mais c'est vrai que la vie commence réellement quand on sort de sa zone de confort. Donc voilà, si tu as des choses à ajouter, je t'invite à les ajouter, à les mettre en commentaire. Et puis, me laisser un pouce bleu, si ça te plaît, ou même t'abonner. Et voilà, sur ce, je te laisse réfléchir. Demain, une nouvelle vidéo, mais une vidéo de voyage dans un coin magnifique qui s'appelle... Qui s'appelle... Qui est au Mexique ? Qui est à Tulum. Voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous. Prends soin de toi, mon éclair. Et un monde t'attend. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio